Pour écrire des mathématiques, il existe un langage pratique et universel, le langage LaTeX. Il est utile pour rédiger des textes contenant des formules, mais aussi accepter sur certains blogs et vous permet par exemple d'écrire des maths dans un courriel. Les formules mathématiques s'écrivent entre deux dollars, comme ici pi au carré, ou entre des doubles dollars si on veut centrer la formule sur une nouvelle ligne. Dans la suite, on omettra les balises dollars. Les exposants s'obtiennent avec l'accent circonflexe, alors que les indices sont précédés du tiré bas. A au carré s'écrit donc A accent 2, et U indice N s'écrit U tiré bas N. On peut combiner les deux pour obtenir alpha indice I au carré. On regroupe du texte en un seul bloc en l'entourant d'accolades, ce qui permet d'écrire des exposants ou des indices plus complexes. Il y a ensuite toute une liste de commandes qui commencent toujours par une barre oblique, dont voici les plus utiles. Pour écrire une racine carrée, la commande est slash sqrt pour square root, suivie du bloc à mettre sous la racine. Noter que l'on peut imbriquer deux racines et que l'option entre crochets permet d'écrire des racines énièmes. Pour une fraction, la commande est slash frac, suivie de deux blocs, le numérateur puis le dénominateur. Encore une fois, chaque bloc peut contenir lui-même des exposants, des indices ou des fractions. Pour écrire des limites, des sommes ou des intégrales, on utilise les indices ou les exposants pour préciser les bornes. anglophones. Par exemple, la somme des 1 sur i pour i allant de 1 à n s'écrit slash somme indice i égale 1 exposant n puis slash frac 1 sur i pour la fraction. Voici d'autres commandes assez naturelles pour les anglophones. En particulier, les lettres grecques s'obtiennent avec la commande du nom de la lettre, slash delta pour un delta minuscule et slash delta avec un D majuscule pour le delta majuscule. Je vous laisse lire toutes ces commandes. Enfin, il est possible de créer ses propres commandes avec la fonction newcommand, ce qui permet d'abréger votre texte. Par exemple, pour écrire l'ensemble des réels R, la commande normale est slash matbb R. On a envie de la raccourcir. Avec newcommand, nous définissons une nouvelle commande slash RR qui affichera à chaque appel l'ensemble des réels. Voici un autre exemple qui affichera cette intégrale à chaque appel. Vous en savez suffisamment pour écrire tout un tas de formules. Amusez-vous à trouver le code LaTeX qui permet d'afficher celle-ci. Est-ce que vous voyez l' Gordon-d'off?, Est-ce que vous voyez l'Ottemberer de la première fois, catégique et el Matta est dans d'in persones. Merci. Sous-titrage FR ?